salut allez on se retrouve de nouveau oui je sais sur automobilista 2 alors actualité oblige je vous ai fait une vidéo hier sur les gt1 classique et on repart sur un nouveau contenu gratuit encore une fois les modes qui se déploie maintenant une façon très très rapide c'est le circuit de berneau alors je vais aller voir tout de suite dans le jeu juste petit rappel si vous aimez ams 2 n'hésitez pas à vous abonner un choix qui a pas mal de monde encore une fois je l'ai déjà dit mais qui qui regarde la vidéo sans abonnés quasiment la moitié qu'on est quasiment on n'est pas très loin des 4000 donc voilà ça donne un petit peu de force à la chaîne donc ams 2 c'est le jeu que j'ai suivi à la simule j'ai suivi au tout début c'est peut-être la seule que j'ai suis aussi façon aussi intensive j'ai quasiment 50 vidéos dessus alors que le jeu n'a pas encore trois ans alors je vous fais pas des vidéos forcément que de courses ni de live des choses comme ça j'en fais plus mais mais voilà pour tout ce qui est nouveau contenu est ce qui est intéressant je vous le montre sur la chaîne donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait alors on est parti on les voir dans le jeu directement où ça se trouve voilà donc on est ici alors je met course simple voilà donc je vous fais une petite course juste après avec également un contenu c'est la ferrari f355 que je trouve excellente le circuit donc berneau de république tchèque donc il ya qu'un seul les outils un qu'une seule version oui on retrouve ici l'affichage qui avait à l'époque sur p15 voilà j'ai juste regardé quelque chose au niveau de la météo est ce qu'on peut également mettre comme ça avait été sur un autre circuit neige non on ne peut pas ça a bien été retiré donc voilà ce qu'il en est donc au niveau de ce circuit je vais juste vous montrer à vous tromper par une petite subtilité pour ceux et celles peut-être qui installent les modes comme ça a été donné précédemment là cette fois ci le bout de faille n'est pas complet il ne comprend pas encore ce circuit là donc on va aller voir je vais vous montrer ce que donne le directement le contenu de ce mode on se retrouve sur le paquet donc le le fichier zippé donc avec deux dossiers je vous rappelle le fichier ici complet burn out il suffit juste de le mettre dans le dossier mode j'allais dire de p15 de ms2 forcément comme d'habitude ça ça ne change pas ce qui change par contre c'est si vous voulez le voir apparaître donc vous l'avez que vous l'activé avec jcgme comme d'habitude mais il faut rajouter donc on va voir ici hop donc rajouter on se retrouve ici donc ça c'est la ligne des lignes en fait vous voyez ici directement 2 à rajouter pour activer donc pouvez l'activer mais si vous ne mettez pas ces lignes à l'endroit où il faut vous n'allez pas voir forcément le circuit dans le jeu donc il faut aller je vais vous mettre directement le lien donc il faut aller dans votre dossier d'installation steam j'espère que vous verrez bien donc steam comme d'habitude steam apps commande votre jeu ms2 et là hop on va essayer de l'agrandir un peu vous allez sur tracks et vous allez sur data et vous allez sur tracklist voilà là vous avez la liste de tous les circuits je vais l'agrandir encore une fois et moi j'ai déjà fait tout en bas la ligne ici tracks moravia moravia qu'est ce que je dis berneau donc il a dû être remis un peu plus haut ah non c'est bien ça désolé oui je viens de m'y prendre en fait le nom c'est moravia tout simplement ce n'est pas berneau alors je ne sais pas pourquoi bref donc voyez vous faites juste un copier hop ici donc de cette ligne là copier vous faites un collet vous le mettez tout en bas voilà il apparaît ici et vous faites fichier enregistré et c'est tout c'est tout ce que vous avez à faire pour activer le circuit alors par contre chose à savoir c'est ce qui avait été dit je l'ai vu sur le forum que pour l'instant il ya des bugs des bugs il faut dans l'idée si vous faites une course et retirer les tout ce qui est pénalité de cut de pistes de dégâts aussi je pense parce que en tout cas pas pendant la course mais pendant les essais où les qualifs la bagnole il me semble qu'elle est enfermée derrière le garage et vous pouvez pas sortir bien évidemment le circuit vient juste le mode vient juste d'être mis à disposition il ya peut-être encore des choses à peaufiner mais voilà en l'état ce que je peux vous dire donc continuer à suivre la chaîne si vous voulez pas mal de choses sur ms2 ça continue ça on a presque tous les jours des choses qui sortent donc j'ai encore vous présenter un autre mode voiture qui est sorti un petit moment du coup je chamboule un peu mes publications parce que voilà j'ai essayé de faire au plus frais par rapport à ce qui sort là voilà bernaud pour moi c'était quand même un gros circuit et forcément vous savez avec tout ce qu'il y avait dans p15 2 ça va arriver faut juste laisser le temps au modeur voilà allez on se retrouve directement dans le jeu je vous laissez avec la course et on se retrouve comme je dis je le répète dans les commentaires pour en discuter allez je vous laisse là dessus tous allez on est parti pour cinq tours sous ce circuit de bernaud on va mettre les feux hop je vous montre un petit peu le son casque j'espère que vous n'allez pas entendre les pages shakers que j'ai rajouté on a mis un costaud derrière limite de passer au site mover juste le bruit qui me et le tarif forcément qui me pose problème il ya tellement de modèles allez on va essayer de se concentrer un petit peu donc pour ce circuit de bernaud directement issus de p15 2 vous allez le voir la façon oh oui vous voyez peut-être à la caméra mon châssis qui bouge mais un gros hp derrière dans le dos on a mis au niveau des pédales tout ça demande encore un petit peu de réglage mais ça apporte pas mal honnêtement allez on est dixième il défonce pas encore les pneus alors ce mode qui est étonnamment pose des problèmes puisque vous avez vu dans l'instant on ne peut pas sortir sans défoncer la barrière il y avait des bagnoles un peu dans tous les sens j'espère que ça va être corrigé je vois pas pourquoi il y aurait pas de modifications là dessus les gros freinages ici je me rappelle je n'ai je l'aimais bien circuit là avec cette montée ici regardez la deuxième où ça défonce tout là pour le maximum de couple on est vraiment à l'arrivée de tous ces modes ça a débloqué pas mal de choses ça a amené vraiment pas mal de visibilité sur ms et vraiment beaucoup de monde est en train de s'y mettre manque plus ce que vous avez parlé si vous me suivez sur les réseaux ce petit logiciel qui est en train d'être commencer à être mis en place en ressemblant à contact manager et là dès que ça ça va partir c'est terminé c'est avec open bar allez on épaississe je garde la 3 parce que sinon la 2 on n'a pas trop de couple j'espère que ça va pas trop bouger à la caméra parce qu'avec le les vibrations que j'ai on ne devait plus te ressentir ouah j'ai fallu me faire surprendre ici ouais le FEB est assez assez costaud 4 le quel plaisir on est non et il ya tellement de succès qui vont quand arriver l'effet b sur cette ferrari est juste excellent également c'est vrai que l'actualité fait qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne j'alterne beaucoup entre ms2 gt7 et rf2 en lfm j'aurais bien aimé vous faire un petit résumé de ma dernière course alors vous faire un suivi du championnat qui se passe en 12 courses là sur le btcc je sais pas si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire dans les commentaires reviennent à résumer ce que les cours doivent être en 25 minutes je ne ferai pas du live et vous savez je préfère rester concentré sur la course comme la concentré sur ma conduite parce que allez le podium est juste devant il faut contrôler tout de suite sinon l'arrière passe devant on est en partie un petit peu ombragé on sort ici fin de journée juste excellent ça rappelle la bonne époque sur p15 gros freinage là on va essayer on tirait parti pas mal aussi un mono modèle au moins comme ça pas de problème de l'europé allez gros freinage là ici il va y avoir la montée juste derrière attention le soleil qui va arriver dans les yeux freiner un poteau ici allez plus que deux tours mais pas encore sur le podium et derrière ça revient fortement je l'ai vu dans mon rétro on va se faire surprendre dans ce cas là telle limite précédente vidéo c'était sur les gt1 c'est pas du tout le même type de délire le pilotage est beaucoup plus fin bon 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 je me suis repris allez on va essayer de fleurer ici je voulais dire je reste en troisième là on va me faire surprendre par la seconde on va essayer peut-être de décroiser ici la balia est vraiment bonne allez à fond ici on ressort mieux au rupteur blocage de roue on arrive en fin de journée regardez les panneaux P152 juste devant alors c'est pareil je ne sais pas comment ils voient ça exactement parce qu'ils ont permis le modding mais là je ne sais pas après ils ont racheté le moteur allez c'est bon il va rester un tour pour essayer de passer sur le podium je ne sais pas si vous allez le voir j'ai mis un petit logiciel pour stabiliser l'image de la caméra VR je ne sais pas si c'est mieux pour vous allez on tape dans les tours il y a qui protège un peu vous voyez bien on retrouve bien les éclairages de nuit allez il va falloir attaquer là c'est bon il va falloir y aller là il va falloir y aller on va fleurir ici on va pas trop le gourmand on va peut-être assurer la troisième place allez on se montre ici c'est chaud c'est bon ça allez et bien on en termine là dessus je n'arrête pas la P1 c'est pas grave c'était vraiment superbe course moi je vous laisse ça dessus comme d'hab on se retrouve dans les commentaires pour en parler j'ai vraiment adoré vous roulez là dessus alors un FFB de bonhomme ça a peut-être dû le baisser un peu mais franchement j'ai tellement pris mon pied voilà allez on se laisse ça dessus et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des nouvelles fraîches de tout ce qui sort en tout cas de tous ceux qui m'intéressent et on se dit à une prochaine tchuss et à enforced 10 12 12 12 13 13 14 14 14 งains 14 forwards